Jacques Audiard, félicitations. Merci beaucoup. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez dit être intimidé sur scène. Pourtant, vous êtes le recordman de César. C'est votre dixième ce soir. Et on est encore intimidé après dix Césars. Oui, je ne crois pas que ça... Non, mais je suis plutôt... Je suis... Je suis assez timide, voilà. Vous avez parlé aussi de vos collègues qui étaient nommés dans la même catégorie. Excusez-moi, j'entends vraiment... Mais oui, parce qu'en fait, c'est la sortie, en fait. C'est la sortie. Oui, je suis timide. Moi, je vais me rapprocher un peu parce que moi aussi, je vous avouerai que je ne vous entends pas. Oui, dites-moi. Vous avez parlé de vos collègues aussi. Vous avez dit que si vous faites du cinéma... Bien sûr, oui. C'est aussi grâce à eux. Absolument, c'est une... Je m'en suis aperçu un peu tard, mais c'est vrai que si je n'ai pas des... Si je ne vois pas des bons films, comment le cinéma a tendance à se décrédibiliser, à se dématérialiser à mes yeux, et c'est vrai que c'est parce que des gens comme Pierre Salvadori ou comme Catherine Corsini, qui n'était pas nominée, ou je trouve le film de Lutz absolument vraiment formidable, ou Le Grand Bain. Voilà, je trouve que ce sont des... On n'est pas obligé de tout aimer dedans, mais je trouve qu'il y a une énergie qui, moi, me sert. Vous dites souvent que vous ne regardez jamais vos films. Celui-là, il est... Vous les revoyez ? Non, je ne les revois pas, non. Non, je ne les revois pas, non. Vous ne les revoyez pas ? Celui-là, vous allez le revoir ? C'est drôle que vous... Non, je ne sais pas. Il m'est arrivé de revoir des bouts des films que j'avais faits pour me souvenir soit d'une chose à ne pas répéter, ou alors, au contraire, d'une chose qui pourrait me servir. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Je suis content pour vous.